Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du mardi 18 mai 2021. Nous la débutons avec le prix Marc-Vivien Foué. Gaël Kakuta est ainsi primé, le meilleur offensif congolais du Racing Club de Lens, devance l'attaquant algérien Andy Delors de Montpellier et l'attaquant Vimbabwe Tino Kadeweré de l'Olympique Lyonnais. Auteur de 11 buts et de 5 passes décisives en 33 matchs de saison, Gaël Kakuta a été désigné meilleur joueur africain du championnat de France de football ce 17 mai 2021. Il devient le premier congolais à remporter le prix Marc-Vivien Foué, remis par Radio France Internationale et France 24. Le choix aussi pour Silas Waman Guitouka. La Bundesliga a plébiscité le jeune attaquant congolais comme meilleur de sa catégorie. La blessure au ligama croisé n'a pas empêché le natif de Kinshasa de domter tous ses prétendants et a rapidement marqué les esprits en début de saison avec à la clé 11 buts et 5 passes décisives. Waman Guitouka a devancé certains grands noms comme Rode Bellingham de Dortmund ou encore Djamal Moussouala du Bayern de Munich. Ce titre individuel vient consacrer la première saison stratosphérique de l'ancien buteur du Paris FC avec Stuttgart. Son arrivée dans la tanière des Léopards n'est que question de temps et de choix. Un mode mercatoire avec Khalidou Koulibaly. Manchester United serait en avance sur ses concurrents pour recruter le Sénégalais très convaineté en Prime League et plus généralement en Europe annoncée plusieurs fois sur le départ. L'international sénégalais avait toujours jusqu'ici résisté aux sirènes de la Prime League. Autres les Red Devils, Liverpool, Arsenal, Manchester City et plus récemment Everton s'étaient montrés intéressés. L'international sénégalais âgé de 29 ans pourrait être disponible pour une bonne affaire de 38,7 millions de livres sterling. La moitié des 77,5 millions de livres sterling que Napoli voulait pour lui l'été dernier. Nous passons à la TV. Lors de l'Euro 2021, la chaîne L'Équipe sera au cœur de l'événement pour faire vivre cette grande compétition de football aux téléspectateurs. Outre les consultants habituels comme Raymond Domenech, Djibril Sissé ou Ludovic Obragnac, la table d'Olivier Ménard sera renforcée par trois nouveaux consultants à savoir Franck Sosé, Pierre Ducro et Jean-Marc Furlan. Un programme alléchant d'autant plus que la 21 aura cinq envois spéciaux comme Bertrand Latour ou Sébastien Tarago pour couvrir l'Euro 2021. Nous passons en Italie. Ici, l'accord entre la Fédération italienne de football et Roberto Mantini est en place depuis un certain temps, nous apprend la Gazetta de l'espoir. L'annonce a été faite par le président Gabriel Legravi, n'a à l'issue d'un conseil fédéral. Mantini est au commande de la squadra Azura depuis trois ans. L'ancienne gloire de la Sampdoria restera à la tête de l'équipe nationale jusqu'en 2026. Il s'occupera donc à minima de l'Euro qui débute le mois prochain et de la Coupe du Monde 2022 qui se déroule au Qatar. Nous terminerons avec le Real de Madrid. Jusqu'au bout, le club estwagnol n'aura pas été épargné. La mauvaise nouvelle concerne cette fois Tony Cross, testé positif encore à la Covid-19. Le milieu de terrain manquera donc. Le match contre Villarreal de samedi lors de la dernière journée de Liga, une rencontre décisive dans la course au titre. Rappelons que l'Allemand, jugé qu'à contact et placé en quarantaine, était déjà absent pour le déplacement à Bilbao. C'était le dimanche passé. Et nous arrivons au terme de cette matinale du mardi que nous fermons avec la question du jour. Khalidou Koulibaly à Manchester United. Vous en pensez quoi ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afriksport pour ne rien manquer du football continental et international. Sous-titrage Société Radio-Canada